Le patron de l'agence internationale à l'énergie atomique est en visite à Téhéran au lendemain de la levée des sanctions internationales contre l'Iran. Objectif, vérifier que le pays remplit bien ses obligations. Les Iraniens de leur côté paraissent partager quant à l'entrée de leur pays dans cette nouvelle ère. L'Iran a obtenu ce qu'il voulait, peu importe si la communauté internationale a gagné plus ou moins. L'Iran voulait son programme nucléaire et c'est ce que l'on a. L'Iran voulait la levée des sanctions et c'est aussi ce qui s'est passé. Si l'Amérique restaure les sanctions, est-ce que l'Iran peut restaurer son programme nucléaire ? Non, il ne le pourra pas. Ils ont déjà démantelé toutes les centrifugeuses. Combien d'années cela prendrait-il pour que l'Iran restaure son programme ? A New York, les panneaux lumineux indiquent depuis samedi soir la libération des cinq prisonniers américains qui ont aussi la nationalité iranienne. Les Américains aussi sont divisés sur la mise en œuvre de l'accord avec Téhéran. Je pense que c'est une bonne chose, tant qu'ils se conforment à ce qu'ont demandé les Nations Unies et les Etats-Unis. Je pense que c'est bien. Faire confiance à l'Iran, c'est idiot. Obama pense que ça sera son héritage. Mais je pense que ce sera un héritage négatif. S'asseoir là et signer un accord avec l'Iran dénote notre fragilité, alors que nous devrions nous projeter avec force. C'est un désastre total. Voilà qui n'est pas loin de la position de la majorité républicaine au Congrès. Très critique sur l'attitude de l'administration Obama face à l'Iran. Celle-ci reproche au président sa naïveté face à un Etat qu'elle considère encore souvent comme un soutien au terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !